Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne YouTube et aujourd'hui tu peux arrêter de gratter avec ta boite là bordel de cul tu vois pas que j'attends de faire une vidéo bref rêve de grimoiserie de plaisanterie comment ça va ma gueule ? ça va et toi ? nickel la forme la famille tout le monde nouvelle vidéo mon pote on disait regarde cette figurine elle est vraiment sympa je trouve ouais elle est sympa alors ce n'est pas ma figurine c'est la tienne pour les fois qu'on présente tes figurines quand même sur la chaîne donc qui c'est ma gueule ? et ben c'est Yamcha Yamcha avec ses cheveux longs c'est comme ça que je préfère moi j'aime bien quand il a les cheveux longs comme ça il est stylé quoi tu vois et là il est vivant il est pas dans son trou c'est vrai il est pas en PLS quand il se fait quand même lui c'est la victime quoi c'est la victime c'est vrai que c'est plus en fait dans DBZ après voilà ces personnages ils sont un peu inutiles ouais c'est bon c'est normal parce que c'est un personnage de Dragon Ball dans Dragon Ball voilà il était c'est ça c'est ça c'est pareil content Shannon enfin quoi que ouais si ils combattent un petit peu ouais contre Nappa c'est quand même la team Z quoi tu vois ouais c'est vrai c'est vrai mais ils sont sympa et il a niqué Bunoy surtout c'est surtout ça il a réussi à la chauprise par mois c'est ça franchement félicitations bref donc quelle figurine c'est quelle gamme etc etc donc ouais alors c'est euh elle est toute récente hein c'est une figurine qui est pas très ouais enfin si t'habites au Japon elle est vieille hein ouais enfin vieille d'un an voilà tu vois c'est pas 10 ans voilà c'est euh euh t'arrives à lire ? Ishiban Shou Ishiban Shou voilà Master Lies Master Lies donc c'est elles sont assez réussies cette gamme là je trouve ouais Ishiban Shou bah c'est des copies des des gammes Ishiban Kouji voilà ouais des copies officielles hein voilà et je trouve que c'est ouais c'est une gamme pour l'instant qui est prometteuse en fait en termes de nous c'est ce qu'on disait sur là on a présenté la la camisena la tortue géniale pour moi c'est un t'as des figurines à 30 euros et là c'est quand même un petit peu au-dessus ouais bah le prix c'est 40 à peu près ouais et donc on est dans une gamme un peu au-dessus et c'est vrai que ça se voit je trouve ça se voit donc ouais c'est des personnages secondaires on va dire mais je trouve ça sympa toujours du Goku Blue bah ou même du Goku tu ne manges que du Goku bah si tu me fais des Goku bien fait moi je te les prends ouais mais au bout il y a les 3K c'est bon Goku je l'aime bien mais j'aimerais bien voir autre chose tu vois du Yamcha bah franchement moi je te donne mon avis là pour les Ichiban il y avait beaucoup de Gugeta Blue voilà de Goku Blue de machin Blue c'est vrai que je préfère avoir un mais nous on est en minorité ouais parce qu'on est des fans hardcore aussi ouais je pense que les gens ils préfèrent avoir un c'est pour ça qu'ils le font hein voilà ouais je préfère avoir du Blue du Blue du Blue moi c'est vrai que tu me fais un beau Yamcha je préfère avoir un beau Yamcha qu'un Goku Blue moyen ouais voilà tu vois ce que je veux dire tu me fais un beau Piccolo Daimao ouais tu me fais un je sais pas moi des figurines de Dragon Ball c'est des personnages de voilà c'est ouais moi sur le choix des figurines et la qualité de toute façon je suis déçu généralement et ça me fout la haine mais bon celle là elle est bien donc voilà qu'est-ce que t'en penses mec donne nous ton avis j'aimerais le mettre après alors quand elle est sortie au tout début j'avais j'avais un peu tiqué sur le sourire sur la bouche toi ouais moi il faisait trop vicieux ouais et puis quand tu vois Yamcha quand tu le revois dans des... non ça va ça passe ça passe on sait que Yamcha dans Dragon Ball c'est un méchant au début ouais c'est un méchant c'est vrai c'est rigolo et donc ouais le sculpt est bien franchement le sculpt est bien mis à part peut-être voilà donc le sourire voilà peut-être mieux faire mais je trouve il passe ouais ouais avec le recul avec ses yeux ronds c'est bien du Dragon Ball c'est les yeux là les yeux un peu naïfs ouais il a pas les yeux rectangulaires qui sont plus durs comme Vegeta ouais les yeux naïfs mais un peu espiègle voilà non mais après le sculpt est bien les muscles tout ça c'est pas non plus excessif enfin non mais c'est bien du Yamcha au niveau des couleurs de la peinture les cheveux c'est vraiment un noir unique ouais après il y a des teintes sur la peau au niveau des bras ouais du torse là on peut voir c'est vrai qu'il y a plus de teintes que sur la sur la tortue géniale ouais et sur le doggy bah la tortue géniale c'était du noir alors c'était peut-être difficile à faire ouais mais là voilà il y a des ombres des effets sur le doggy tu vois c'est pas c'est sombre mais c'est pareil c'est bien fait je trouve c'est léger quand même c'est léger bah ouais mais bon peut-être pas autre ça sert à rien peut-être en faire trop ouais 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 non mais ça va non franchement après on peut toujours mieux faire mais bon bah franchement fais voir cette figurine parce que moi je compte pas l'acheter parce qu'en fait en fait pour moi dans ma collection maintenant tu vois j'ai pas mal de WCF et ça me convient des petites figurines pour des personnages moins importants tu vois ce que je veux dire là Yamcha c'est un personnage extraordinaire ouais donc moi ça prend trop de place pour moi tu vois c'est ce que je veux dire mais j'aime bien quand même cette figurine c'est vrai qu'elle est jolie honnêtement visage ah quoi que visage ouais fais voir faire le proto là il part moins j'ai l'impression que son tu vois son sourire côté droit ah ouais mais abusé il part vraiment très très haut là ça se voit mieux là regarde tu vois là ouais je dirais là 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 il dit peut-être ouais c'est trop haut sur le côté là c'est ça il fait comme ça c'est vrai que sur le proto sur les photos c'est pas pareil comme quoi tu vois c'est abusé finalement surpris un petit peu c'est ça qui me gênait tu vois ouais ça part trop sur le côté donc on va un peu déçu finalement quand tu regardes juste la bouche sur un côté bon voilà on est précis hein après sinon le visage les yeux sont très bien les cheveux très bien je regarde s'il y a des jonctions il y a quelques jonctions on voit qu'il y a des trucs on voit que toutes les mèches sont collées peut-être d'un bloc ouais mais franchement c'est bien sculpté c'est joli la pose est sympa je suis pas fan des poses dynamiques comme je dis à chaque vidéo mais elle est bien elle représente bien le personnage il a une bonne taille aussi une bonne taille du coup un peu grande c'est vrai pour un personnage mineur mais franchement bien les couleurs elles sont très mates ouais donc ça c'est la gamme qui est comme ça et franchement là c'est très bien ça parce que quand tu as des couleurs comme la tu la connais la figurine cordelage la pire figurine de l'univers c'est la Gojita Dragon Ball Legend alors c'est une horreur oh quand tu la vois tu te dis mais t'as impression que c'est une figurine de Wish il dit ça c'est une Dragon Ball de Wish ma gueule bah bien sûr non franchement non toi tu l'aimes bien parce que c'est ta figurine t'es pas très objectif bon bref je vais pas tirer sur l'ambulance non franchement les couleurs bien sculpte bien franchement belle gamme belle figurine quoi qu'est-ce que tu veux dire de plus ma gueule regardez il arrive il fait un coup non franchement elle est bien et il y a quoi il y a une Krillin aussi pareil qui est sorti dans la même gamme enfin dans la ah oui je vois laquelle c'est là je vais peut-être la prendre aussi ouais il est pas mal il est pas mal faut voir faut voir par contre tu m'as parlé vite fait on digresse tu m'as dit qu'il y avait des nouvelles tchibanes vas-y parle-moi ça c'est quel personnage ? il y a pas une broly ? une broly cheveux bleus ? oui il y a une broly cheveux bleus il y avait quoi ? il y avait des personnages assez la nouvelle gamme elle était pas mal je sais plus je sais plus merde euh ouais il faudra que euh je sais plus les persos mais ouais ouais elle était pas mal le socle transparent aussi c'est pas mal ouais on l'a dit dans la précédente vidéo pour ceux qui regardent vous êtes pas très nombreux parce que nous on a une petite chaîne de de corps de lâche là franchement les gars là franchement bien bien je regrette pas on va dire voilà donc donnons une note ma gueule allez 8 8 ? t'as pas mis 9 à la camécénat ? si peut-être il me laisserait un peu en dessous ah ouais ? la camécénat mieux fait par rapport au visage enfin au sourire du coup c'est vrai que ça dérange mais moi je vais c'est vrai que la camécénat elle est mieux je trouve je vais mettre 7 belle figurine je l'achèterai pas donc tu peux pas mettre 10 tu vois ouais ouais sinon j'ai envie de l'acheter donc je vais mettre 7 c'est très correct bonne gamme c'est du sérieux donc voilà ça fait plaisir ouais ils devraient sortir plus de ouais et je crois qu'ils ont tu sais ils sortent plus de figurines tu vois du gamme chat du camé ah bah il y en a très peu de ouais ouais mais je trouve qu'ils font un effort maintenant tu sais pour sortir des personnages un peu plus secondaires là je sais pas depuis quelques temps on est pas dans leurs dans les petits papiers tu vois ils doivent se dire de temps en temps un peu le on va un peu toucher un peu les hardcore ouais mais est-ce qu'ils ont compris qu'il y a peut-être un public pour ce genre de personnage je sais pas en tout cas surtout il y a un public pour les figurines bien faites surtout ouais cela oui et voilà le problème c'est qu'il y a beaucoup de figurines qui sont merdiques quoi et ouais donc voilà le souci ma gueule donc moi j'aimerais bien présenter beaucoup plus mais bon il faudrait déjà que je les achète puis que je les revende après si je les veux pas mais c'est vrai que bon il y a tellement de daubes quoi que voilà mes potes d'ailleurs t'as vu je sais pas si t'as vu mais en dans les hauchans et tout maintenant il y a plein de figurines dans les bonnes ils les mettent dans des vitrines et tout Leclerc 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 voilà tous les trucs et il y en a plein mais il y en a beaucoup qui sont enfin moi je trouve du liège quoi ouais bah oui après faut trier moi quand j'achète une figurine c'est qu'elle me plaît vraiment ouais mais au lieu de faire 10 figurines moyennes fais moi 3 figurines magnifiques ouais tu vois mon pote et même plus cher on prend mon pote c'est là où on achète les dollars là vas-y sors la liesse voilà mon pote allez on arrête là pour la vidéo go je te remercie d'avoir regardé on va faire la vidéo de près et après on se laissera d'accord mon ami ? allez ça marche allez on se retrouve mon pote pour la vidéo de près du Yamcha regarde alors d'habitude tu vois je zoom beaucoup trop là c'est très moche ça rend mal la vidéo donc je vais zoomer un peu moins et on va apprécier ce Yamcha donc regarde tu vois là comme ça c'est vraiment comment tu peux l'exposer on voit bien les deux yeux qui sont très bien faits et tu vois regarde on va zoomer sur la bouche tu vois alors côté droit de Yamcha donc côté gauche de la caméra elle monte très très haut là encore ça se faut pas trop je trouve là à la caméra il y a une focale mais elle monte hyper haut et ça fait un peu bizarre quoi après les cicatrices du visage bien fait les yeux les sourcils bien faits les cheveux de notre ami Yamcha ils sont bien quoi je vais la faire tourner il faudrait que j'achète un socle tournant pour faire tourner les figurines c'est pas très cher j'en achète rien donc les cheveux sont très bien faits les cheveux l'ont de Yamcha c'est à quelle période ça quand il est comme ça là ? c'est la période DBZ là ? oui début DBZ peut-être ? oui donc voilà il a son écusson avec les signes japonais que l'on connaît bien et donc la pose regarde elle est plutôt propre tu vois une pose de combat il attend et avec son petit regard espiègle ce petit Yamcha et le socle qui est plutôt discret les socles transparents moi je lui dis oui c'est ça qu'on veut voir pour toutes les figurines chez Bandai et chez Banpresto il faut se mettre au niveau donc voilà de derrière ce que ça donne le Yamcha donc voilà une pose dynamique il a son sa petite ceinture alors c'est tout en plastique mais sa ceinture elle est un petit peu comme s'il y avait un peu du vent voilà une pose dynamique c'est plutôt propre donc voilà moi je trouve une belle figurine comme on vous a dit elle est plutôt correcte donc on vous la conseille je vous laisse là les potos de la maniara si vous avez kiffé la vidéo début n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ça aiderait énormément la chaîne je vous dis à plus et à la prochaine j'aime Sous-titrage FR ?